Le frère Joseph d'Atlanta Le frère Foresteri Le frère Joseph d'Atlanta Le frère Joseph d'Atlanta Le frère Joseph d'Arlanta C'est témoignage en rapport avec notre frère Évail-Franc. Je vis dans la vie de ses frères. Je vis dans la vie de ses frères. Je vis dans la vie de ses frères. Pendant qu'il a exercé son ministère, une force incomparable. C'était une force qui ne pouvait pas comparer. Un homme, qui était tellement âgé, et il était en train de voyager dans l'air, il est en la vie de ses frères. Il est en terre, il est en train de voyager. Il a une réunion, il a la parole de Dieu, il a le jour encore une réunion, il a encore une réunion, il a répondu aux questions, le matin continue son voyage, il a été étonné. J'étais étonné. Il a fait une force vena du Seigneur. Il a fait une force vena du Seigneur. Comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, que celui qui part, que ce soit comme pour annoncer les oracles de Dieu, et que celui qui remplit un ministère, qu'il remplit, qu'il remplit, par la force que Dieu communique, en la force que Dieu communique, dans le ministère des Frères-Francs. Et cette force, j'ai vu l'accomplissement de quelques Écritures. J'ai vu l'accomplissement de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7, ce que Jean le Voyage du Nouveau Testament avait vu, un ange, un autre ange, qui volait au milieu du ciel, avec un Évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, pour les vôlquers de la terre, cette Écriture sous mes yeux, j'ai vu l'accomplissement de notre Écriture. J'ai vu aussi l'accomplissement d'une autre Écriture, Matthieu 24, verset 14. C'est comme l'homme que Jésus disait, qu'il pouvait apporter l'évangile du royaume dans le monde entier. C'est l'Évangile du reich, de la terre, de la terre, de la terre, cette Écriture aussi était accomplie dans le ministère des Frères-Francs. Mais ils ont vu, de la même manière, j'ai vu l'accomplissement de ses servités fidèles et prudents, dont le Seigneur avait posé la question aux disciples. Aujourd'hui nous pouvons donner la réponse. Et nous pouvons donner la réponse. Que ses servités fidèles et prudents, c'est notre bien-aimé, frère Évangile, qui était établi sur les domestiques de la maison de Dieu. J'ai dit, qu'il nous a donné la nourriture. J'ai dit, qu'il nous a donné la nourriture. Et nous avons cette nourriture en abondance. Et nous avons la nourriture en doule et en fûle. Le homme de Dieu a terminé son ministère. Le homme de Dieu a terminé son ministère. Le homme de Dieu a terminé son ministère. J'ai dit, qu'il nous a donné la nourriture en doule et 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 en doule. Amen. Crois au pays, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada